Cela dit, après une hausse il y a deux mois, le gouvernement annonce une baisse des zidcarbures au Burkinaf, une baisse de 30 francs sur le litre d'essence et 20 francs sur le litre de gasoil. L'annonce qui a été faite par le ministre en charge du commerce hier huitiètre entre en vigueur ce jour, 9 janvier. Nous avons fait le constat de l'effectivité de la mesure dans les stations d'essence à Ouagadougou, reportent Moussaouedou et Ouzomri. 677 francs CFA, c'est le prix du litre du carburant avant la réduction de 20 francs CFA. Quelques heures après l'annonce, cette station située à proximité du rond-point des Nations Unies affiche toujours le même prix, 660 têtes. Constat fait également par ce client. Ici, en tout cas, pas encore. Lors de l'augmentation, ça a été quand même immédiat. Dès le lendemain seulement, on a constaté ça, mais on ne sait pas pourquoi ça est encore. Pour le gérant de la station, ces agents ne sont pas habilités à manipuler les pompes. Seuls ceux du ministère du Commerce et du Cobutam ont l'autorisation pour le faire. C'est Cobutam et le ministère du Commerce qui doivent passer et faire les changements des prix. Nous ne pouvons pas manipuler les changements des prix. Il y a une administration. Donc, je pense qu'il doit y avoir une manque d'effectifs, sinon ils ne peuvent pas couvrir la totalité du territoire. Mais ils savent qu'au plus tard demain, ils vont changer la pompe. En tant qu'agent du Cobutam et du ministère du Commerce, la station, elle, fait de bonnes affaires. Nous restons toujours dans le même endroit, mais celle-ci avec une autre station. Ici, les pompes affichent les nouveaux prix. 657 francs CFA pour le sans-plomb et 571 francs CFA pour le diesel. Alors, comment comprendre que ces deux stations, situées côte à côte, à moins de 50 mètres, affichent des prix différents? En attendant la réponse et la normalisation des prix dans toutes les stations, les citoyens apprécient cette baisse de 20 francs CFA. Moi, ça vaut mieux qu'il y ait en tout cas. Moi, je pense qu'il y a même qui vont faire un effort d'ici là. Ça va beaucoup nous arranger, quoi. C'est salutaire. C'est une bonne chose. Bon, on sait que la situation est un peu difficile pour le gouvernement. Il y a pas mal. Bon, s'il peut faire encore mieux, ça sera pas mal. Cette baisse est la bienvenue. S'ils peuvent encore faire des efforts pour encore baisser, ça va nous arranger. Du quartier Amdalaï à Paspanga jusqu'à Dapoya, plusieurs stations ne sont toujours pas réglées sur le nouveau prix. C'est dire que les agents de Kodam et ceux du ministère du Commerce ont beaucoup à faire.